Ce soir, j'ai essayé de réunir des amis que je connais de longue date et puis des gens que je ne connaissais pas, que j'avais rencontrés à d'autres expositions et qui j'espère deviendront des amis aussi. Et puis aussi, il y a des gens de tout âge et des jeunes. Et c'est ce que je voulais aussi, ces jeunes qui démarrent, je voulais leur donner cette possibilité de montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, donc vous avez Laetitia, je ne sais pas où aller, Laetitia qui est cachée derrière, avec ce très beau travail de marqueterie, c'est peut-être une belle boucle d'oreille en marqueterie, et puis la mosaïque d'année, qui est dans ce moment aussi cachée. Voilà, et pour ça, moi, c'est ce que je trouve important, c'est de faire découvrir à des gens comme vous ce travail de ces jeunes, et puis des moins jeunes aussi, évidemment, on ne va pas les mettre de côté. Voilà, donc je vous remercie de votre venue. Voilà, la salle est pleine, j'en suis vraiment très heureuse. Vous avez un buffet, des boissons, donc n'hésitez pas à vous en approcher. Je vais peut-être essayer en amener des biscuits, de dire un petit mot. Oui, mais moi, je voulais remercier Mme Mourou, parce que depuis qu'elle est installée à ZRA, elle nous a amené les animations culturelles. Déjà, vous avez organisé les choses. Et aujourd'hui, c'est une réussite. C'est vrai que souvent, on pense que les expositions, l'art, sous toutes ses formes, c'est simplement en ville ou dans les grands musées. C'est ça, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ça brise ces idées préconçues, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un musée plus que ça, parce que c'est varié. Alors, merci beaucoup à tous ces exposants qui nous permettent d'admirer, sûrement d'acheter. Ça nous ouvre l'esprit sur d'autres cultures, ça nous fait rêver. Et on est vraiment très contents, on en a besoin. Et puis, je pense aussi qu'on est très bien reçus autour d'un buffet. Voilà, donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour votre accueil et pour pouvoir profiter de tout ça. Marie-Annick Mourou, vous organisez cette première exposition ici à Azra. Vous avez réuni, je crois, des coups de cœur, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. J'ai réuni des amis, déjà, que je connais de longue date pour cette exposition, et puis de nouvelles personnes que je ne connaissais pas, mais qui, j'espère, deviendront des amis aussi, des gens que j'avais vus dans d'autres expositions. Voilà, donc c'est une exposition avec non seulement des peintres, mais des personnes qui font de la mosaïque, qui font de la gravure sur oeuvre d'autruches, il y a de la poterie, il y a de la marqueterie, enfin, c'est très varié. Alors, vous êtes peintre vous-même ? Tout à fait, oui, depuis quelques années. Donc, on peut découvrir vos œuvres, et donc, vous vous êtes dit, plutôt que d'exposer tout ça, autant d'exposer avec des amis, des gens que j'aime bien. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est très diversifié. Ah oui, 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 tout à fait. Là, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, et j'aime ce qu'ils font. Donc, je pense que quand on aime ce que les gens font, on peut les présenter dans des expositions avec une autre approche. Et oui, moi, je ne voulais pas exposer toute seule, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais là, c'était réunir des gens qui ont la passion pour l'art, tout simplement. Et comme disait Mme Le Maire tout à l'heure, on en a bien besoin en ce moment, tout ce qui est beau. Et c'est une très, très belle salle. Voilà, on a beaucoup d'espace. Et on a pu présenter, par exemple, ces sculptures en bois qui prennent de la place. On a pu les mettre en valeur dans la salle. Voilà, moi, je suis vraiment très heureuse. Il y a un tourneur sur bois, Henri Clemenceau, qui fait des démonstrations à l'extérieur. Donc, si vous aimez ça, il sera là pour tout le week-end, lui. Voilà. Amenez les enfants, parce que je pense que les enfants, ça leur plairait. S'il y a une belle réussite, il pourrait y avoir une deuxième édition, peut-être ? Oui, sûrement, sûrement. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde ce soir. Mais il y aura d'autres événements. J'ai déjà organisé un concert au mois de février. Là, le 5 août, j'organise un concert de guimbarde qui sera à la fois concert et balle avec des jeunes qui jouent la guimbarde. Donc, ça va être quelque chose de complètement différent. Et puis, il y a d'autres choses que je suis en train de préparer dans ma tête. Donc, oui, oui. Alors, chose très importante, vous avez emporté avec vous à Azra, la marque, si j'ose dire, Manoir des Muses, qui était implantée à Condas. Tout à fait, oui. Alors, pourquoi Manoir des Muses ? C'est parce que j'habitais dans cette grande maison fortifiée où je... qui s'appelais... Oui, on l'avait nommé Manoir des Mérigots. C'était le quartier. Et donc, j'ai appelé l'association Manoir des Muses. Et en fait, quand j'ai déménagé à Azra, j'ai gardé le nom de l'association, évidemment. Mais bon, c'est la marque de fabrique, comme on dit. Toujours dans le même esprit, c'est de présenter des choses différentes, de faire venir la culture dans la campagne. Voilà, c'est surtout ça. Et que les gens se rencontrent. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.